C'était prévu d'un hôpital de niveau 1 avec un plateau médical relevé, mais le chantier a été entamé depuis plus d'une décennie sous le régime d'Abdoulaye Ouad, puis abandonné sous le régime de son prédécesseur Makissal. Les raisons de l'arrêt des travaux sont diverses. Aujourd'hui, la situation est devenue inquiétante pour les populations de Djiakhaï-Parcel. Je crois que depuis 2011 jusqu'à présent, la population de Djiakhaï est là. La population de Djiakhaï toujours demande leur centre de santé. Mais malheureusement, jusqu'à présent, on est là. La reprise des travaux devient plus qu'une urgence. Donc, ici, on doit faire une priorité, surtout la santé. C'est une priorité, c'est une demande sociale. Le maire a annoncé la relance des travaux. Un appel d'offres a été lancé et gagné par une entreprise. Les entrepreneurs ont fait une soumission et il y a un entrepreneur qui a gagné le marché. Donc, alhamdoulilah, il a rebelle à l'aim. Et il attend ce qu'on appelle un ordre de service. Moi, je ne fais que relater les informations que j'ai eues au niveau quand même des autorités du ministère de la santé. Puisqu'il attend un ordre de service, ça fait pratiquement l'entrepreneur qui a gagné le marché après appel d'offres, qui attend un ordre de service. La population de Djahaï-Parcelles n'ont qu'un poste de santé pour plus de 45 000 habitants. Elle invite le nouveau gouvernement à apporter son soutien indéfectible.